Qu'est-ce que l'Hashem soit le roi des rois des rois ? Qu'est-ce que l'Hashem soit le roi des rois des rois des rois des rois des rois ? Qu'est-ce que l'Hashem soit le roi des rois 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 ? Qu'est-ce que l'Hashem soit le roi des rois 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 ? Dans la Torah orale, qui vient commenter des textes écrits, on a bien entendu les Mishnayot, on a des Midrash de Haggadah, comme Midrash Rabbah, Midrash Tanchumah et d'autres, et on a ce qu'on appelle des Midrash Alakha. Sur Shemot, ça commence par le Mechilta, sur Vaikra, on a ce qu'on appelle le Sifra, ou Torah de Kohanim, et sur Bamibadvarin, nous avons ce qu'on appelle le Sifri. Comment je sais que c'est le Sifri ? C'est parce que la petite lettre Hei, en écriture Rashi, renvoie à un Rav qui s'appelle Masoratachas, qui est en haut à gauche des éditions qu'on a, à donner la référence Sifri Parashat Kitavo, donc dans l'île de Devin. Quoi qu'il en soit, la Gemara doit nous dire que Abaye s'exprime en disant que c'est comme Rav qui dit qu'il faut le Shem, pour que ça s'appelle une Braha. C'est comme l'hygiologie, c'est même ce qui est marqué dans la Breite, à propos de l'Ava du fait de prélever les Troumots de Maasot, je n'ai pas passé, mais ça veut dire ici, transgresser tes Midrashat, mais je n'ai pas oublié. De quoi parle-t-on ? Le Sifri dit que je n'ai pas transgressé, c'est de faire la bénédiction. Alors que quand on dit que je n'ai pas oublié, c'est que non seulement j'ai fait la bénédiction, mais en plus je l'ai bien faite, c'est que je n'ai pas manqué de rappeler ton nom sur cette bénédiction. Il y a un seul Rashi sur cette Suguya, donc on va juste le regarder avant que de continuer, vous l'avez en haut à gauche, à la dernière grande ligne, cette fois, tout en haut de la page, donc à la quatrième ligne. Puisqu'on parle de la page de Kitabot, là-bas, on parle des céréales ou des espèces pour lesquelles il faut prélever. En effet, c'est sur ces versets-là que la Torah va conclure de dire qu'il faut prononcer la bénédiction. Et donc, on va, avant que de faire la mitzvah, d'être ma friche, tout le monde va se rendre, prononcer la bénédiction. Et là-bas, on dit, Le Sifri, bien entendu, qui a ses raisons, c'est l'objet de l'étudier totalement, de dire que quand on dit le Sifri, c'est de dire que j'ai fait la bénédiction. Deuxièmement, Alors que là-bas, on parle du nom d'Hachem, mais on ne parle pas de la malhout, de la royauté. La Gemara a de répondre, de rétorquer, Enseigne, que la mention du texte de la Torah qui dit le Shacharti, ne vient pas uniquement parler de Shem Hachem, mais aussi de la royauté d'Hachem. Bien entendu, ce texte est un peu Satou, le texte de la Gemara. On notera, quoi qu'il en soit, une première information très importante. C'est que Rabi Yohanan, comment lit-il la Braïta du Sifri ? Pas uniquement en parlant de la mention importante de la malhout, mais un cumul à la fois de Shem et de malhout. Puisque lui dit, aussi, on est maintenant renseigné que plus haut, on avait l'impression que Rab pensait que l'importance était le Shem, et que Rabi Yohanan pensait que l'importance était malhout, sans savoir si il y en avait un qui était plus rigoureux que l'autre, à savoir de cumuler et l'une et l'autre des deux Askarot, ou non. de la rétorque que Rabi Yohanan amène pour, on va dire, expliquer le texte du Sifri, aussi selon l'opinion de Rabi Yohanan, alors, on va entendre que d'après Rabi Yohanan, il faudra et le Shem, et la malhoutte. Ce qui est, un petit peu pour l'instant, difficile à entendre, c'est que, quelque part, si Rabi Yohanan vient nous dire, voilà pourquoi on aurait pu pencher comme Rab, parce qu'il y a une Braïta, et qu'on dit, mais finalement, Rubi Yohanan peut aussi répondre, alors finalement, quelle est la conclusion de la Gemara ? Puisque, on sait bien que, la signalétique de la Gemara, c'est que quand il y a deux points, on est arrivé à destination, c'est le bout de l'impasse, et maintenant, il va falloir regarder dans les Richonis. Il va être intéressant de savoir que, dans le traité de Betsa, la page d'Aret à bout de Betsa, c'est-à-dire en page 4B du traité de Betsa, là-bas, il y a un principe qui dit, « Rabi Yohanan, ala khaqa Rabi Yohanan. » Quand il y a le cas de Rabi Yohanan, il y a le cas de Rabi Yohanan. Est-ce que ce principe va être valide, ici ou non ? Ce sera une première question, à progrès, qu'on va devoir se poser. Deuxièmement, on va voir que, cette dernière phrase, qui fait que Rabi Yohanan vient répondre, Lucifer, certains Richonis, la tronc, ou en tout cas, ne l'avaient pas dans leur Gmarot. Vous savez que, le texte de la Gmara, n'est autre que des enseignements oraux, qui est ensuite, par la force des choses, et en vertu du principe, qui dit, « Etlas, n'achem et ferut au la techa » pour ne pas que la Torah soit, on va pas dire, bel et bien, parce que c'est mal et pire, mais bel et bien, on va dire, « Hasbusharô » oubliée, alors même si la Torah orale n'aurait pas pu être écrite, on va écrire le Talmud. Il existe différentes versions, parfois, de certains passages. En l'occurrence ici, la rétorque de Rabi Yohanan va être sujette à différentes versions. Bien entendu, ça va avoir une incidence, parce que si Bémet, Rabi Yohanan n'a pas de rétorque à cette braïta d'après certaines versions, ça veut dire que, ce qui est marqué dans la Gmarot, on doit pas dire que, c'est comme Rav, que c'est logique de dire, bien, c'est comme Rav et les coups derrière il n'y a plus rien. Autrement dit, bien que d'habitude, le principe de Rabi Yohanan est en vigueur, ça c'est uniquement lorsque la Gmarah ne vient pas exceptionnellement faire pencher pour Rav plutôt que Rabi Yohanan. Cependant, certains vont nous dire, « Oui, mais attention, le langage qui est utilisé, c'est pas Alaka et Rav, c'est mis à bras. C'est juste de dire, ça serait logique. Mais est-ce que ça serait logique, ça vient déjà trancher ou uniquement nous faire réfléchir à savoir comment Rabi Yohanan aurait-il répondu de ce texte qui paraît logique pour les paroles de Rab. Cette problématique-là, bien entendu, je l'introduis à l'oral. Nous allons la voir dans les régions. Regardons tout d'abord l'opinion des Toswat. Le Toswat nous dit, sur le côté droit, donc le dernier dosso de la page, « C'est bon ? » Il y en a qui explique qu'il serait logique de lire le texte de la Baita comme lui. Oui, ou cependant, « Rab El-Fas » « Pasak Al-Buyahana » Le « Rab El-Fas » ça veut dire le « Rif » un des plus grands « Rishonim » pour ce qu'il y a. « Tranche » comme « Rabi Yohanan » et c'est ainsi aussi que « Tranche » « Rish » c'est un des Tosafistes. « D'chol M'Racha » « Shemba » « Malchut Shema'i » « Enabrach » que toute l'élection qui n'est pas on va dire les choses aussi la Malchut Shema'i « Enabrachat » n'est pas considérée comme une Malchut et donc il faudra recommencer. Ou le « Kach » aïom et « Ri » c'est pourquoi « Ri » disait que si jamais il avait sorti par exemple de dire « El Kenu Melech Ha'olam » donc le « Melech Ha'olam » quand il a fait le moti « Shetzer » l'Arzogul Varek qu'il faudra commencer à faire l'élection. Nous étions interrogés tout d'abord sur le fait qu'il y a deux opinions. Comment ces deux opinions s'accordent avec le texte de l'Aqmara ? Alors bien entendu j'ai un peu anticipé en disant que comme il y a deux versions d'Aqmara peut-être qu'en fait c'est selon les versions qu'on va trancher. Par contre une question qui est un peu plus complexe c'est de savoir pourquoi on ne parle que de Birka Tamotsi ? A priori l'Aqmara me dit « Kolborakha Shemba Askarachem Malchut El Abraha » A priori ça s'applique à tout n'est-ce pas ? Alors pourquoi singulariser par l'opinion de Ri ce qu'il aurait dit lorsque dans Birka Tamotsi « T'es à l'Arzogul Varek » « Si t'as été médaillé que t'as sauté tu recommences » Ils se sont entendu quoi ? Dans le moti c'est comme ça et le reste non ? « Bien non tu sais comme chez nous on mange beaucoup de pain alors on ne parle que du pain » Non ! On ne parle pas de ça ici On parle de l'écheurie On est en train de dire « Kolborakha Shemba 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 Et toi maintenant tu me dis C'est pour ça que Ri l'a dit « Si t'es venu avec le moti » c'est un moti C'est une couture Donc on s'est posé la question de Marassé pourquoi on parle du pain ? Le Mahachal expliquait étant donné qu'un tout petit peu plus haut dans un sujet que la Seine Major on étudiera à savoir est-ce qu'on peut dire les bénédictions à quitter dans d'autres langues que l'hébreu Et une des conditions que l'on verra c'est que fassent partie de l'énoncé qu'on utilise même dans une autre langue toutes les parties qui sont consubstantielles et donc nécessaires à l'appellation Braha Le Mahachal qui est rapporté est un Mahachal qui a eu lieu avec du pain Or étant donné qu'on est dans la même page de Gemara qu'on vient juste de savoir maintenant qu'on peut être même avec d'autres formulations c'est-à-dire dans d'autres langues de la bénédiction et que le cas qui était pris c'est du pain Alors mais si Réhine nous dit Voilà donc l'explication c'est-à-dire tout ça nous dit il a fait nous dire que le mot même s'il n'avait sauté que le mot Ha'olam en disant Babch HaTashem Elokeinu Melech Bol-Ble'aït il n'a pas dit Ha'olam pourquoi ? alors aussi il faudra recommencer des Melech les vats et non Malchout parce que un roi tout seul ce n'est pas une Malchout la royauté elle est Melech Ha'olam écoute pour l'instant nous avons ici Tosfot qui très clairement élonce à la fois l'opinion du Riff à la fois l'opinion de Ri donc de Ri a tranché quand le bihanal de dire qu'il faut et le Shem et le Malchout de plus il vient nous indiquer que quand on dit Malchout c'est Melech A'olam et pas Melech tout seul rappelez-vous de ça on deviendra à la fois le Shem et le Malchout au B'ra Chout chez le Shem et dans les bénédictions du Shem et le Shem alors il faut savoir ici que ce dont on parle quand on dit B'ra Chout chez le Shem ça veut dire toutes les autres savent la première elle quand on dit A'olam la d'a'olam 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 si on commence à dire qu'il y avait la d'a'olam 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 Pourquoi ? parce qu'elles ne sont pas l'introduction de quelque chose directement mais la continuité de quelque chose qui était déjà annoncé et initié à la d'a'olam la d'a'olam et quand on vient conclure mes réactions alors il n'y a pas à parler de la d'a'olam Pourquoi? je ne sais pas. Quand il dit aval ça veut dire quoi? Voilà que ce que je t'ai dit c'est l'Allah pour toutes sauf la première, parce que la première elle est où le début? Je t'ai dit dans la châtiment au bas de Malchut, c'est quand c'est conclu. Mais si tu commences au bas de Malchut alors pourquoi ça ne marche pas? Il dit non, aval alo kei avarab avec le bas Malchut. Ça veut dire quoi le quai avant le bas de Malchut? Ça veut dire que le bas de la Hamida il dit qu'on doit avoir Malchut. ici on a un équivalent de Malchut, pourquoi ? parce qu'Abraham Avinu il a rendu souverain de Malchut sur tout le monde c'est lui qui a fait connaître la royauté de la chair sa souveraineté, la coudeur, autrement dit pour la Amida première malédiction, celui qui a été Malchut sur le monde c'est comme ces Malchut, et les autres, alors quoi ? les autres, comme elles n'ont qu'une Hatima alors, et que dans la Hatima il a besoin de Malchut, alors elles ont besoin de Malchut maintenant, de tous les autres, nous annoncons encore une autre bénédiction c'est comme les Sheva, mais ce n'est pas les Sheva c'est quoi les Sheva ? c'est la bénédiction de la Amida de Shabbat trois avant, trois après, et une minute qui m'écrit les Sheva et le soir et le matin etc or ici, le soir on dit ce qu'on appelle le Malchut, le Malchut, le Malchut et là, quoi ? le Malchut, le Malchut, le Malchut et le Malchut, le Malchut et la bénédiction de le Malchut, qu'on prononce le Shabbat on rit le Ve-Yeshba Akela Kadosh Shem Kamu puisqu'on récite Akela Kadosh Shem Kamu qu'Akela Kadosh Shem Kamu qu'il est Muvdal Kadosh saint et particulier Shem Kamu qu'il n'y a rien qui l'équivaut c'est comme la Malchut tout le monde dit il dit que Ma'en Sheva selon une version du texte qui ne comporte pas la Malchut il justifie quand même la place sur le Malchut pourquoi ? parce qu'il a Akela Kadosh Shem Kamu mais d'où il dit ça ? comme le verset de Shema Issa Shem Kamu qu'il est à la place de la Malchut il faut savoir que bientôt on arrive au Shana il y a ce qu'on appelle l'événiction de Malchut mais c'est vrai que dans l'absolu tu dis vrai qu'il s'appelle prendre sur soi la royauté divine en disant mais d'où on le sait ? en tout cas où on envoie une expression ? très simplement c'est parce que dans les versets qui parlent de la royauté d'Akela Kadosh Baruch puisqu'on sait qu'il y a 10 versets de la royauté et 10 versets des Shopalotes et 10 versets de et bien le dernier verset qui s'il y a de la Torah c'est Shema Israël Shem Kamu Shem Kamu Shem'ahad et tous les autres c'est toujours Melech 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 il y a marqué Shema Israël Shem Kamu Shem'ahad il dit de la même manière que Shema Israël Shem'ahad dans Shema Israël représente ce qu'il s'appelle la Malchut comme on le voit parce que c'est la bénélection de la Malchut de la même manière que la Malchut ça représente la Malchut dans la bénélection de Melech Melech l'idée ici elle est peut-être que il faut l'expliquer comme ça voilà que parler de la Malchut c'est uniquement après avoir dit à Shem puisqu'il faut Shem et Malchut n'est pas celui qui pense qu'il faut Malchut en réalité savoir qu'Hashem est présent et rappeler sa présence par son Shem par sa Hanaga c'est une chose mais faut-il encore mentionner l'unicité qui fait que Akkadosh Barchut il est le seul à être souverain et cela fait partie de ce qu'on appelle Askerachem ou Malchut la Malchut n'est pas uniquement de dire Melech mais essayer de comprendre et d'exprimer même dans la bénédiction que le seul qui est Melech c'est lui autrement dit l'équivalence à la Malchut mentionnée c'est de parler d'une souveraineté absolue et exclusive d'Akkadosh Baruch c'est pourquoi autant dans Me'in-Chalaj enfin dans Me'in-Cheva que de Shem et de Shem et de Shem alors on comprendrait que cela équivaut à l'exigence d'Abu Hanan de rapporter et de rappeler dans la prière non seulement Shem mais aussi Malchut selon ce que j'ai expliqué que quand on dit alors ça s'appelle Malchut sous-entendu que rappeler celui qui a parlé du seul qui était Me'ler sur le monde le premier c'est-à-dire de dire que Shem il est comme et là-bas c'était vraiment un règne une souveraineté exclusive alors je vais émettre puisque j'ai dit que cela équivaut à la Malchut bah alors on comprend très bien que dans Me'in-Chalaj ce soit comme ça quand on dit ou bien ou bien que dans le Shema Israël on puisse clore le verset de la prière du Moussaf de Oshana quand on parle de Malchut on parle de le verset parce que parler du Echad d'Hachem c'est arriver au but de l'Azkara de la Marse la question termine en disant Rabbi Hanan l'Azkashia et d'après Rabbi Hanan ce n'est pas dur le fait qu'il ne soit pas enseigné ou Malchutra autrement dit et selon la version des Tosfot qui n'avait pas vraisemblablement la rétorge de Rabbi Hanan les Tosfot ont une question mais comment est-il possible de trancher comme Rabbi Hanan alors que d'après la version que eux avaient il n'y avait pas la suite que Rabbi Hanan expliquait le langage de la Baraita selon son opinion qui dit qu'il faut aussi la Malchut nous dit Tosfot Rabbi Hanan l'Azkashia et d'après Rabbi Hanan ne pose pas la question de l'antané Malchutekha du fait que ne soit pas mentionné dans la Braaita du Sifri le mot Malchutra alors que lui exige aussi Malchutra il n'y a tout qu'il n'y a pas parce que est-ce que comme un marchand vous imaginez avec sa petite charrette qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas il va faire la déballe de chacune des choses autrement dit et puis quand le texte de la Braaita mentionne l'Oshachartim il a askir Shimkha Alav ben Shimkha c'est ce qu'il dit mais Shimkha c'est pas d'ailleurs que c'est Shemu Malchut parce qu'on n'a pas besoin de tout préciser voilà ce que les Tosfot disent autrement dit je pense que quelque part après l'explication qu'on a donnée on peut quand même malgré tout comprendre un peu mieux ce qui est marqué dans le Tosfot ici c'est que finalement dire Shemu Malchut étant donné que la Malchut ne doit être dite que lorsqu'on a déjà dit le Shem quelque part c'est mieux dire le Shem que dire la Malchut parce qu'un cas de Shem il est Melechah Olam il est souverain absolu mais si tu ne sais pas de qui tu parles alors tu ne peux rien dire et si tu sais de qui tu parles et tu ne dis pas qu'il est souverain absolu tu manques à ce que la Hanaga du Shem elle est qu'il est la Malchut du Melechah Olam autrement dit qu'à l'irée qu'en sont ici ils ont compris que Al-Biyo Hanan même s'il n'était pas marqué cette rétorque de savoir comment lui il dit d'abord il dit malgré tout on peut comprendre qu'il n'est pas à se justifier que quand on dit Shemra c'est à dire Shemra ou Malchutra car on peut comprendre que Shemra c'est forcément aussi Malchutra d'après Al-Biyo Hanan voilà donc l'étude de l'Akmara du Rashi et de Dossaud avec commentaire sur cette partie donc du texte qu'on a vu et c'est Shemra Kuchara c'est Maruq Adonai Ya Allah Amen